Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me décide un peu tard de vlogger aujourd'hui, j'étais pas sûre, c'était pas planifié, mais en fait ma journée n'est pas planifiée, je vais vous expliquer ça. J'étais en train de faire 10 millions de petits trucs en même temps, je parle à mon agence pour des contrats en cours ou des gens qui font pas de suivi, que là je suis comme un peu stressée, et j'essaie de trouver des liens en même temps pour des gens qui me demandent c'est où j'ai acheté mon cartable de semences et compagnie, d'ailleurs je vous l'avais montré dans le dernier vlog là, mais ça c'est sur le compte jardinage, je suis allé essayer de sortir des liens directs parce que le monde le trouve pas, fait que je vais aller dans mes commandes, tout simplement, et donner les vrais liens en story si jamais vous en aviez besoin d'ailleurs, je vais vous mettre, je vous montrerai tantôt d'ailleurs, j'ai reçu mes autres plastiques, fait que là mon cartable il est fini, je suis trop contente. Ok voilà, petite poulette vient d'arriver, avant manger j'y avais mis un bol là quand il filait pas, sauf aussi il faut que je vous fasse un update d'ailleurs. Fait que anyway je vais juste finir ma petite paperasse comme ça, sur cette pochette 4, après ça je vous retrouve et je vous dis qu'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oh c'est vrai je suis en train de partir, j'ai même pas du 1000 abonnés sur mon compte jardinage jardin rêverie, donc je peux pas mettre de maudit swipe up, je le prends pour hacky avec mon autre compte, mais je peux pas, fait qu'il va falloir que je réponde individuellement aux gens si genre ils veulent le lien. Ouais parce que tu sais des fois on peut mettre dans notre bio, mais en tout cas des détails, des détails des créatrices de contenu peut être pas intéressants. C'est juste que ouais c'est pratique avoir les liens, mais là comme il y a plusieurs liens je peux pas toutes les mettre dans ma bio, fait que en tout cas je vais trouver une façon. By the way ma tache blanche dans le cou, si jamais vous vous demandez c'est quoi, parce que je suis pas sûre que je l'ai déjà adressé sur la chaîne de vlog, j'en ai juste parlé sur Instagram, juste une parenthèse là pour rapport. Je sais pas c'est quoi, faudrait que je vois un dermato, j'en ai pas, j'en ai jamais vu, j'ai plus de médecin de famille moi. Haha, il a pris sa retraite alors je suis seule au monde, je suis sur une liste d'attentes interminables. Je sais qu'il y a Dermago en ligne, tu sais qu'il faut que tu payes mais que c'est assez rapide, mais je sais pas s'ils ont besoin de le voir, tu sais comme en personne, mais c'est une tache, j'en ai un autre ici, attendez je vais vous montrer. Ici j'en ai un autre depuis l'été passé, il y en a qui pensent que c'est des genres de champignons de peau qu'on appelle, je sais le nom est dégueulasse, j'ai oublié le terme officiel là, psy, petit, quelque chose comme ça. Mais ouais je sais pas si ça ça se peut, parce que les deux sont sortis pas mal quand il recommençait à faire chaud, mais en même temps ça c'est un drôle d'endroit, je veux dire c'est pas ici que je suis le plus. Tu sais genre je comprendrais, je sais pas, dans une craque de genoux, une craque de seins, limite là, qui est proche de mon aisselle, mais là je sais pas c'est quoi. Pis si c'est ça, c'est censé être comme contagieux, fait qu'est-ce que j'en aurais pas déjà plus, parce qu'il y en a un, tu sais, chaque année qui est apparu. Même que ça longtemps, je pensais que c'était juste une gale que j'ai grattée là, tu sais des fois quand tu grattes trop, non je sais pas, en tout cas, je suis vraiment pas Dermato, genre du canestan ou du stelson blue, parce que tu traites ça, ouais, comme un champignon. Mais écoutez, j'ai tout, j'ai tout essayé pendant plusieurs, plusieurs semaines, toutes les façons, et ça l'a rien donné, ça l'a pas pâli, des fois j'avais l'impression qu'il bougeait un peu, là, qu'il allait rapetisser ou quelque chose, pis non. Fait qu'il faudrait vraiment que je bois un Dermato, il y a des gens aussi qui m'ont dit des fois c'est des cellules mortes de peau, fait que ça reviendrait plus jamais comme avant, pis ça expliquerait pourquoi j'ai tellement de misère à le maquiller, on m'avait même dit mettre l'autobronzant dessus, mais ça tient mal, fait que je sais pas c'est quoi, c'est comme effectivement comme si la peau à cet endroit là est pas pareil. Je trouve ça un peu gosseur, honnêtement, c'est genre une imperfection que je me serais passée juste parce que je trouve ça tannant. Il y en a qui m'ont dit c'est peut-être du vitiligo aussi, mais de ce que j'ai cherché non, fait que je sais pas c'est quoi. Bref, c'était la parenthèse tache blanche, si vous savez c'est quoi. Let me know! Bon sinon tant qu'à faire un autre parenthèse, juste vous donner des nouvelles, ben j'espère la finale de Lily, j'espère. T'es ici la poule en train de faire un petit bain de soleil, hein, t'as des petites mousses sur toi. Tiens bébé, t'as un petit tapis ça, t'aimes ça te coucher ici, c'est aussi? J'aurais dû pour le laver par contre, bref, elle va bien, elle va bien, j'ai vraiment envie de toucher du bois. La dernière fois que je vous avais parlé, je vous disais qu'elle allait bien dans le fond depuis les médicaments là, ça avait réussi à faire partir sa diarrhée glaireuse, glaireuse, oui. C'est diarrhée liquide et son petit mucus dans les selles, désolée, c'était très charmant comme description, mais c'était ça. Donc ça, ça passait comme vous savez, c'est juste que les deux semaines après, j'ai retrouvé, t'sais, graduellement, mais pas à 100%. Pis c'est juste ça qui m'inquiétait, c'était comme, ok, mais là, ça va mieux si les médicaments marchaient, pourquoi elle est pas genre aussi fofolle que d'habitude, ou pas 100% dans sa routine, t'sais, c'est con, t'sais, genre des détails comme je vous disais, mais j'ai l'impression qu'elle me, ou qu'elle nous regardait moins. C'est ça, c'est juste un feeling un peu inexplicable que c'est ça, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu changée, fait que je me demandais si c'était autre chose de plus grave, t'sais, ou je sais pas, si elle allait se replacer, par exemple, si elle avait eu peur de nous avec la prise de médicaments et tout. Pis finalement, je pense que c'était ça. Parce que j'avais écrit entre temps à Daniel, l'éducateur que vous avez déjà vu sur cette chaîne, d'ailleurs, si vous connaissez pas, que vous avez des problèmes de chat, je vous le recommande, foimez, ok, il a vraiment pris le temps rapidement de répondre à mon courrier avec plein d'informations, les bonnes informations, parce qu'il savait que je checkais sur le web à ce moment-là, pis il m'a fait un petit warning comme quoi qu'il y a bien des fausses informations, là, un peu sur le côté médical et les animaux, mais surtout au niveau comportemental. Parce que, t'sais, par exemple, un moment donné, je faisais un live, pis il y a quelqu'un qui me dit, ben non, je pense pas qu'elle a peur de toi, t'sais, au sens que ça fait 4 ans que t'as cette chatte-là, pis elle pourrait pas perdre si facilement confiance en toi que ça, fait que là, ça m'inquiétait un peu, pis en même temps, je suis comme, ben non, mais c'est moi qui connais mon chat, t'sais, pis j'ai la sentais différente, pis maintenant qu'elle va bien, je peux vous le confirmer qu'elle était effectivement différente, t'sais, parce que c'était comme la bataille dans ma tête de « Est-ce que je suranalyse? » pis, fait, il était comme « Oui, genre, elle va bien, calme-toi, nana, » pis je suis comme « Non, elle est pas 100% pareil. » Mais c'est comme dur à expliquer, pis quand tu parles au vet, t'sais, c'est toi qui connais ton animal, comme je dis, fait qu'en tout cas, c'était... C'était, ouais, mettons que j'ai eu encore des épisodes anxieux, là, vraiment fort, par moment, dans les dernières semaines. À cause de ça, je me bouquais rien, t'sais, pis je savais pas, comme, son état, comment ça allait aller, parce que dès qu'elle va bien, moi, j'allais bien. Mais quand elle l'allait pas bien ou qu'elle était malade, moi, j'étais vraiment malade aussi. Là, depuis quelques jours, surtout, je la retrouve à 100%, genre, elle est vraiment fofolle comme d'habitude. Elle se couche, t'sais, elle fait les mêmes positions, elle fait plus ses positions que je trouvais inconfortables, t'sais, ben, qu'elle avait l'air inconfortable. T'sais, elle a l'air bien heureuse, comme vous voyez en ce moment, fait que je suis vraiment, vraiment rassurée. Genre, je pourrais pleurer de joie en ce moment. Tellement, j'ai eu peur pendant, vu que je me faisais vraiment des gros scénarios. T'es tellement cute, ma princesse, pis-tu juste, comme, t'embrasser pis faire des câlins toute la vie? Hein? Fait que, ouais, non, je pense, effectivement, que les tchetteurs avaient raison. Je vais le truster, je veux dire, c'est un professionnel, pis quand j'y avais posé la question, ça se peut-tu qu'elle aille peur de nous? Il m'a dit oui. Si ça s'est très mal passé, oui, c'est normal qu'elle soit un peu réticente quand vous l'approchez après. Il dit, c'est pour ça qu'il faut pratiquer avec les animaux avant d'arriver à des scénarios comme ça, t'sais, tu peux, comme, les trainer d'une certaine façon pour qu'ils pensent que c'est positif, comme il m'avait expliqué aussi quand on l'a eu pour couper les griffes jeunes, t'sais, de rendre ça immédiatement. Ben, le plus tôt possible, t'sais, agréable pour pas attendre, c'est ça, des situations de crise. Mais elle, c'est la première fois qu'on lui donnait des médicaments, pis ça s'est pas bien passé. Fait que, effectivement, je pense qu'elle avait raison parce qu'il m'avait parlé d'un deux semaines à peu près. Que si c'était vraiment ça qu'elle avait, genre, côté comportemental, que c'était pas une cause médicale, ça prendrait environ deux semaines avant que ça se replace. Fait que quand j'y ai écrit, il m'a dit, ben, tu serais comme sur le bord de voir des changements, parce que ça l'allait faire deux semaines depuis la... ben, qu'on a arrêté de donner les médicaments, pis comme de fait, deux semaines plus tard, elle était correcte. Fait que je vais juste vous le dire, peut-être si vous avez un animal aussi, des fois, ça se peut. Ça se peut que ce soit pas médical, pis juste comportemental. Là, elle est bien correcte avec moi, t'sais, elle recommence à me coller, pis tout ça. Mais je l'ai vraiment, t'sais, je l'ai laissé venir vers moi. J'ai essayé de refaire des trucs vraiment pour, ben, qu'elle m'associe avec des quoi de positif. Donc, des fois, des récompenses, c'est ça, la laisser venir vers moi, plus communiquer avec elle, des choses comme ça, parce que c'est con, mais quand j'avais peur, en vrai, j'y parlais plus beaucoup, parce que j'étais comme tétanisée, genre, j'étais juste en train de l'observer, pis j'y parlais plus. Fait que, en tout cas, c'est revenu, petit à petit. La seule affaire qui reste, qui est pas très grave, mais, t'sais, je veux dire, ça a pas rapport avec sûrement qu'est-ce qu'elle a eu, là, la maladie, whatever, la maladie, en tout cas, gastro, je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. C'est qu'elle se lave encore beaucoup. Je trouve qu'elle se lave plus qu'avant, j'en suis pas mal certaine. Aussi, elle se gratte, elle se gratte la tête, pis ça nous a pas fait ça, je sais pas si je l'ai dit dans les vlogs, là, désolée, si je me répète, mais elle se gratte la tête souvent, pis moi, je suis sûre, c'est sûre que c'est sa nouvelle bouffe, parce que ça a commencé à ce moment-là, quand elle est repartie avec la bouffe digestive de Hills. Lily a mangé du sang-grain depuis 3 ans, pis là, c'est une bouffe avec du grain, c'est le deuxième ingrédient, c'est de l'orge, t'sais, fait que je me dis, peut-être qu'elle est pas habituée, ça se pourrait, parce que jeune, elle se gratte ici, pis en changeant les bouffes, ça avait fini par partir, pis là, justement, depuis 3 ans, elle avait rien, là, elle se léchait pas de manière excessive, pis elle se gratte pas. Mais au moins, je pense pas que c'est du stress. Genre, des fois, elle dit que c'est de l'ennui ou du stress, mais à ce moment-là, ça serait plus comme une zone en particulier, t'sais, pis il manquerait peut-être déjà de poils. Là, elle, c'est comme, c'est partout, t'sais, mais ça a été sale, le temps qu'elle était malade, fait que là, je pense qu'elle rattrape, peut-être qu'elle a pogné un tic nerveux, je sais pas. Ou c'est juste que sa peau lui gratte à cause de la bouffe, fait que des fois, elle se gratte, des fois, elle se lèche pour, t'sais, les endroits qu'elle peut pas se gratter avec ses pattes arrière, bref. C'est tout, je voulais juste vous faire un update, un peu mon ressenti, parce que quand ça file pas, je suis pas capable de vlogger. En tout cas, j'ai déjà été capable avec Jack, mais là, non. Je voulais juste vraiment prendre du temps pour moi, voir comment les choses évoluaient avec elle. J'étais toujours un peu sur le qui-vive de, ok, on doit-tu retourner au vet et tout. Mais là, c'est correct, fait que tout le monde, touchons du bois en ce moment. Mon plancherie, c'est pas du vrai bois, mais je touche pareil, parce que, je vous dis, à cause de ça, j'étais genre, ah. Sérieusement, ça a été vraiment rough, émotionnellement parlant. Bon, craqueur, du coup, je vous laisse. Je reviens. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Ontario. C'est pas bon, ça, c'est les spammers. Ok, ça va en beurre, je vais faire une... Ben, je vais partir une brasserie de linge. J'avais sorti le recyclage avant qu'il passe, parce qu'il passe ce matin, pis j'ai oublié. Pis après, on va faire une vraie to-do list, parce qu'il y a plein de choses que j'ai dans la tête que je veux pas oublier. Vous savez quoi, gang? Hier soir, j'hésitais de vlogger, même si c'était ma seule journée que j'avais comme le temps de faire ça, parce que j'étais stressée, pis j'étais comme, faut que je me concentre sur mes maquillages Halloween. Je suis vraiment pas prête, ça me stresse énormément. Pis je suis sûre qu'à chaque année, je dis ça, pis que je me sens pas prête, mais là, cette année, c'est que je suis vraiment pas prête. À cause de l'année, entre autres, ça me fait prendre un peu de retard, tout ça, parce que j'ai quand même perdu plusieurs journées, là, dans les dernières semaines, qui sont des semaines de préparation. Je me sens trop pas prête, et ça m'énerve royalement, parce que genre, faut que je filme jeudi, pis en tout cas, je vais devoir décaler mes looks, parce que j'ai pas les costumes. Je vais commencer avec un que j'ai pas besoin de costumes, en fait, j'aimerais ça faire un maquillage d'illusion d'optique. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vous avais callé mes looks que je comptais faire. Donc c'est ça, sauf que là, moi, je sais pas que ça se passe, là, depuis une semaine, à chaque fois que j'essaye des looks, je les essaie tout le temps le soir, d'habitude, parce que, t'sais, c'est ça, ça va pas me gêner après dans ma journée, là, vu que je les enlève, forcément. À chaque fois, je ne suis pas satisfaite, mes idées que j'ai dans la tête ne fonctionnent pas sur ma face. J'essaye d'être créative avec, justement, du maquillage d'illusion d'optique, pis là, je me rends compte que je suis juste pas assez expérimentée là-dedans, t'sais, ça fait juste comme un an ou deux que j'en fais, pis j'en ai fait genre trois, mettons. Fait que c'est pas, t'sais ça, c'est pas encore assez ma spécialité, mettons. Fait que là, je rush, pis j'essaye de pas trop me dévaloriser là-dedans, parce qu'hier, j'étais vraiment en mode genre, mais où est passé le talent en maquillage que j'avais? Parce que là, je me le trouve plus. C'est démoralisant, là, c'est un peu comme le syndrome de la page blanche, là, avec les auteurs. Ben, ça me faisait ça, genre, avec du maquillage, pis je trouvais toutes mes idées poches, je me sentais pas inspirée. J'ai mis ça peut-être un peu sur le fait que c'est ça récemment, t'sais, j'ai pas vraiment pris soin de moi, ça allait pas. Fait qu'on dirait que je faisais juste des maquillages tellement weird, je peux vous en montrer un que j'ai fait. Ça fait juste peur, ok? C'est lait. Mon idée a pas marché, j'avais fait la bouche aussi, mais là, sur cette photo-là, c'est enlevé, mais genre, what the fuck? C'est pas que c'est mal fait, c'est juste tellement creepy, bizarre, comprenez-vous que je veux dire? T'sais, c'est moitié illusion d'optique, moitié épeurant. On serait juste une photo étrange, genre, je sais pas comment dire. Fait que, en tout cas, j'essaie de... Je vais essayer de repratiquer celui que j'ai fait hier soir, que j'étais vraiment pas satisfaite de genre de split face. Je vous dis, je suis découragée, parce que ça prend deux heures, faire ces maquillages-là, et quand ça donne rien au final, que tu peux même pas récupérer la photo, t'sais, pour le look, pour faire une photo Instagram, je suis déprimée ben raide. Fait que, en tout cas, moi, j'abandonne pas. Je suis quelqu'un qui se décourage dans la vie, mais j'abandonne pas. Donc, je veux réessayer aujourd'hui, mais il faut absolument qu'aujourd'hui, j'ai réussi mon look illusion d'optique. J'essaie juste pas quelle je veux faire. J'ai comme trop de choix, pis on dirait que je vois plus clair. Fait que, en tout cas, on va pratiquer ça tantôt, je vous montrerai. Pis ben voilà, le reste, je vais juste prier que les choses s'accélèrent un peu, parce que là, ça ira pas. J'ai comme l'impression que ça va pas être une bonne saison d'Halloween cette année. Pis ça me fait un peu chier, parce que, c'est sûr, j'ai de la pression par rapport à cette série-là. À chaque année, t'sais, le monde, ils l'attendent, ils me disent que je me surpasse à chaque année. Mais là, j'ai l'impression que cette année, ça sera peut-être pas mon année. Je sais pas pourquoi. Fait que pas tout de suite, mais tantôt, je vais me faire une to-do liste. D'habitude, j'aime pas ça faire ça le jour même, parce que ça me fait perdre du temps. Pis ce matin, il a fallu que je me lève plus tard, j'étais claquée, là, je suis tellement fatiguée. Fait que, non, c'est sûr, bref, je vais faire le plus que je peux aujourd'hui, sans me mettre trop de pression. Mais il faut absolument que je reteste mon make-up. On va tirer fixe ça, OK. En premier, je pense que je veux faire ma brassée de lavage. Fait qu'on va le noter. Je vous dis, j'ai plein d'affaires le matin, il faut pas que j'oublie. Lavage, après ça, mettre les liens, là, sur mon compte Instagram, en tout cas, sur Jardin Gréperie, parce que là, je les ai de moi-même, je veux juste faire une story en lien avec ça. J'aimerais aussi, un peu plus tard, faire un genre de mini IGTV sur comment récupérer pis conserver les graines, parce qu'on me l'a demandé. Fait qu'en tout cas, juste un peu de contenu pour ce deuxième compte-là, parce que je le délaisse un peu. C'est normal, parce que je suis pas, je suis pas pantoute dans un bi de jardinage dès que septembre, ben, octobre, en fait, arrive, pis je suis comme en préparation Halloween, donc c'est pour ça. Mais là, bref, je veux faire un petit peu de contenu, là. Est-ce que je sens que je délaisse trop ce compte? Bon, là, je m'étais mise en legging de sport, en mode, genre, faut que je refasse de l'activité physique, là. C'est temps-ci, je... Non, j'ai... J'ai relâché. It is what it is! Pis j'étais comme, fallait que j'aille courir, pis là, j'ai comme pas le goût de courir. Fait qu'en tout cas, je pense que j'allais faire des commissions en la pharmacie, pis en revenant, je ferais comme une longue marche, comme ça, ça va me faire prendre de l'air, ça va me faire du bien, pis au pire, je ferais genre de la marche rapide, là, t'sais, je vais rester de même, pis mettre des running shoes, pis je vais être bien confortable après, genre, pas... C'est des petits trucs qu'il faut que j'aille chercher, faut que j'aille chercher justement des trucs en lien avec l'Halloween, et aussi avec mon nouveau piercing. Je sais pas si vous avez remarqué tantôt, en tout cas, il y a un petit nouveau ici, j'essaye de... Ah, focus! J'ai laissé dans le fond de l'espace, comme si je voudrais, peut-être, éventuellement, un quatrième trou, je sais pas. J'avais juste peur que ça fasse trop lourd, t'sais, qu'ils soient, comme, cordés les trois dans le bas de mon règle, parce que de ce bord-là, j'en ai juste deux. Mon but, ça serait d'en mettre un deuxième ici, éventuellement. Je vais juste pas faire les deux trous en même temps, et je pense que je viens de manquer le recyclage. Yeah! Hey, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je prenne des notes, moi, j'oublie tout, sinon... Fuck! Qu'est-ce qu'on dit? Ah, oui, les piercings, c'est ça. Fait que, oui, je l'ai mis là, je suis bien contente. C'est ça, j'en ai un, le cartilage, ça, c'est l'endroit le plus sensible, by the way. Genre, même des années après, là, ça peut rester sensible si je dors dessus avec une boue de oreille trop chunky ou autre, là. Fait que j'aimerais en faire un autre, éventuellement, là, mais là, j'ai continué de ce côté-là. C'est avec mes amis, l'autre fois, on était tous à un brunch de fête, pis en tout cas, on avait toutes envie, genre, drôlement, en même temps, de se faire un piercing, pis on était dans un coin de béry, fait que c'est parfait, on a juste, comme, walk-in dans une place de tatou pis de perçage, pis on s'est tous fait faire un ou deux trous de plus, fait que, en tout cas, je trouve ça drôle. J'attendais une opportunité comme ça, je voulais pas y aller, tu sais, je suis trop moumoune. Finalement, ça fait pas si mal, là, c'était à l'aiguille, c'est sûr que ça pince, mais moi, je trouve que c'est un peu comme un vaccin, tu sais, tu le sens que ça pique plus fort qu'un vaccin, pis après ça, tu te sens, comme, élancé, tu sais, mettons, tu te sens raqué après un vaccin, ben là, c'est la même chose, tu te sens, comme, élancé, ça chauffe, mais pas si longtemps que ça, c'est vraiment pas si pire, celle-là, il est fait plus mal après, ouais. Fait que, en tout cas, il faut que je garde ça pendant un mois, as you probably know, et il faut que je le désinfecte à chaque jour, j'ai fait une petite solution saline, mais en tout cas, ça a l'air qu'il y a un spray déjà prêt à utiliser, fait que j'ai comme le goût d'aller m'acheter ça, là, donc, bref, on va faire ça, je vais écrire pharmacie, ça, c'est fait. Ensuite, c'est vrai, j'ai full pomme, fait que je voulais faire une croustade aux pommes, j'ai plein de pommes que j'ai reçues, pis sont en train de ramollir, fait que croustade aux pommes, it will be. Après, les muffins aux carottes de l'autre fois, ça va être les, ben, la croustade aux pommes, pis je vais la faire différemment, vous allez voir, apparemment, il y a un petit hack, fait que je vais essayer ça, là, j'ai arrosé mes plantes à matin, je vous dis, j'essaye de, comme, catch up, j'ai fait mon ménage de chambre, c'est ainsi, ça passe tellement vite, pis genre, j'ai même pas le temps de faire des trucs de base, comme ça. Je voudrais aussi laver le tapis là-bas, en tout cas, je vous ai pas fait de suivi l'autre fois, là, quand je vous parlais de la machine bicelle en bas sur mon sofa, je vous parlais que mon tapis, il y avait un problème de décoloration, en tout cas, je vais vous montrer tantôt, pis on va le faire si on a le temps. Mais déjà ça, là, à l'heure qu'il est là, c'est à dire 11h, j'ai tellement en retard, je pense que c'est déjà un bon début. Si j'ai le temps à soir, par contre, j'aimerais ça, j'aurais voulu que ça soit ce vlog-ci, mais là, je suis pas prête, de toute évidence. J'aimerais ça faire un petit vlog de, genre, déco un peu, t'sais, remettre la maison cute, vu que là, je m'occupais dehors cet été, là, de, genre, mettre ça un peu cosy en dedans. Donc, t'sais, l'autre fois, j'avais fait la couronne d'automne avec vous, là, pour aller sur ma porte, ben, c'est ça, faire des petits switches comme ça dans la maison, il y a comme ce buble-là derrière moi que, genre, ça fait longtemps que la déco me gosse un peu, fait, t'sais, j'aimerais ça juste trouver des nouveaux items pour, genre, refresh, ou mettre des petites touches automnales, pardon, donc, ouais, j'aimerais ça faire ça. Bref, tout ça fera sûrement partie du prochain vlog, mais je veux, comme, préparer à rechercher de la déco, puis dans le prochain, on pourra redécorer ensemble. J'sais juste pas quand va être le prochain, parce que, comme je vous dis, j'suis un peu occupée avec la série Halloween. J'ai mis ça dans l'ordre que je comptais faire ça, fait qu'on devrait commencer avec le lavage! J'sais juste, j'ai mis ça dans la même chose ! J'dis que tu veux, j'ai mangé des taux qu'ils t'ont, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça. J'dis que tu veux et tu ne sais rien, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, ouis-tu. Hey little lady said you feel the same But I don't believe the word you say Cause I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away Ouh! Hey j'ai les yeux rouges, ben j'ai chaud Ben c'est comme frais, mais j'ai chaud parce que j'ai marché en marche J'ai fait une pas pire marche de santé finalement Voulez-vous voir mes achats? All time! J'ai acheté ça genre parce que j'en ai plus Une réserve de petites algues Et c'est bon pour l'iode Et comme je pense que j'en manque parfois Et que ça avait peut-être dans le temps affecté ma glande du roïd Ben là j'en reprends J'ai aussi poigné des chips, c'était pas prévu Mais je me suis rappelé qu'on avait un pot de crème sur de peau ouvert dans le frigo Fait qu'avec la salle ça on va pouvoir se faire des petits bouchers Fait que ça j'ai vraiment hâte de voir, c'est pour Dumbledore En passant à mon test, je sais qu'il était vraiment Genre ça ressemblait pas honnêtement Je trouvais qu'il ressemblait quasiment plus à son frère Ou au gars dans le seigneur des anneaux Si jamais vous avez vu mon dernier vlog, vous savez de quoi je parle Mais, ah oui ça va être parfait Mais après justement j'ai refait un test Et je crois que je vais avoir besoin de ça Je vais juste voir la taille Ok ouais ça ressemble à ce que j'avais C'est bon ça? Je sais pas si ça va être trop petit en tout cas Vous allez voir, si jamais je fais Dumbledore pour vrai Sur ma chaîne principale, vous allez voir Ça pour l'hiver de contact Ça est essentiel et ça expire à chaque année Fait que j'en ai racheté Ça pour mon oreille Ici je savais pas trop qu'est-ce que je cherchais Mais ça a de l'air que c'est ça Solution saline pour nettoyer Et je me suis laissée tenter par deux petits masques intrigants Je sais pas, Life Il y avait comme toute une nouvelle section Genre 100 millions de choix de masques différents Pis c'est la première fois que j'envoie un pour les jambes Pis je pense que pour les jambes lourdes Ça peut être intéressant Parce que c'est comme avec du camphre dedans pis tout Fait que ça doit faire une sensation d'allègement vraiment agréable Même si on n'est plus l'été Je veux quand même tout le temps les jambes lourdes Fait que je vais l'essayer Pis mes pieds sont scrapes toujours à la fin de l'été Ils sont comme... Genre même si j'ai crème c'est long avant que la peau Tu sais quand il y a des craques C'est long avant que ça se referme Fait que je vais essayer ça Ça risque d'être plus efficace que juste la petite crème de tors-vapas Bref, donc c'était ça Et là pour la croustade aux pommes Je vous dis j'ai plein de pommes ici que j'ai reçues Qui est à peu près temps que j'utilise Ils commencent à remolir Mais je voulais essayer la version cookie plouf Parce que leur dernière saveur c'est justement croustade aux pommes Donc ça c'est de la pâte à biscuits cru qu'on peut consommer Si jamais vous ne savez pas c'est quoi c'est québécois Et non c'est pas disponible en France Par heureusement je me le fais tout le temps demander Mais là vu que ça c'est comme du sucre Genre du beurre Il y a même de l'avoine Il y a les épices pis tout Apparemment on peut juste comme le mettre sur des pommes dans le four Pis ça nous donne directement une croustade Pis j'en ai comme 4 pots Fait que je me suis dit que j'allais tester C'est-tu pas beau ça? Avec un peu de sirop de raps sur le top Il dit sur le site de mettre ça 25 minutes au four Moi j'avais un pot déjà un petit peu entamé Mais en tout cas je vais commencer par le même titre de même Si j'aime ça j'en ferai une deuxième après Il me reste encore bien des pommes là Il faut qu'il est à 350 en passant Léa Fetoto est trop cute Je vais essayer de vraiment plait Oh non Lélie Je voulais pas te faire faire la sur ma belle T'es si cute J'ai jamais vu ça un petit ange dormir comme ça Tu es trop belle Fetoto Fetoto désolé Avez-vous vu? Y'a-tu juste moi qui capote genre parce que c'est ma fille Parce que là là Non 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 Elle est bien trop cute quand elle est comme ça Anyways là je vais mettre un peu d'ordre dans mon studio Parce qu'il est dégueulasse À cause de mes tests que je fais à chaque soir Genre il faut que je l'entretienne Mais c'est full salissant Genre le maquillage d'Halloween en général Putain ils vont prendre ça Tasser mes cheveux Peut-être changer de chandail si j'ai peur de m'accrocher Pis ben on va commencer le test Test prise 2 du maquillage d'illusion Que j'aimerais réussir à faire Qui est pourtant pas si compliqué il me semble Peut-être c'est moi qui est pas catchée Mais en recheckant ma photo j'ai su un peu plus C'était quoi mes lacunes Là je suis juste rendue à ma base mais je me suis dit que j'allais me donner un peu d'énergie avec de la crostada de pomme On va aller goûter à ça Wow look at this on a quasiment des s'mores Sous le top Je vais m'en servir un petit plat Ça fait une texture genre un peu biscuit dans les coins Vu que c'est de la pâte à biscuit Ok c'est vraiment taste Genre vous pouvez le faire avec ça sans problème Pis ça m'a pris comme 5 minutes à faire Mais c'est vraiment vraiment bon On sent un peu plus un effet pâte Vu que c'est comme plus Je sais pas comment dire Tu sens moins comme chaque p'tit bout de grano là Comme dans la version originale genre avec de l'avoine Tu sais y'a des petits bouts que ça fait un peu plus pâte à biscuit Mais c'est vraiment bon pareil Il manque rien pour moi Bon j'ai fini mais j'aime pas ça Je suis... j'ai une malédiction Cette année qu'est-ce qu'il se passe Ça fonctionne pas C'est pas intéressant pas en tout Non Ouais Quand je me regarde dans le retour d'écran Pour vrai je trouve ça pas si pire Mais je trouve pas ça assez hot on dirait pour le filmer Fait que j'ai pris en photo pis je vais le mettre... Je vais le mettre sur Instagram pardon Quand il fait de quoi au fond pis ça va dire que Ben notre détecteur est genre ultra sensible Fait que en tout cas vous voyez c'est ça que je veux dire C'est très long et très plate de le démaquiller après Mais... That's what I gotta do Je vais avoir quand même du temps à soir de... De retester un là Faut vraiment que je me décide C'est jeudi que je filme genre ça porte mon sens Faut que je me décide Au pire j'enlèverai autre chose de ma to-do list aujourd'hui C'est ouf Je fais le plus gros avec une lingette en le passant pis après ça je finis avec mon nettoyant C'est ravé d'eau Pouah J'ai les lèvres tout sèches avec mon maquillage Bon là il me reste une petite demi-heure en souper Fait que je me suis dit ça serait le moment idéal pour faire quelque chose J'avais oublié de mettre sur ma liste ce matin Très important par contre Demain je shoot avec Valérie Celle qui a fait les photos de mon deuxième livre Viens chez moi Fait vraiment longtemps que je l'ai pas vue Pis j'étais full contente qu'elle soit dispo vu que mon dernier shoot elle pouvait pas Fait que c'est ça je me suis dit je vais fouiller un peu Dans mes outfits Préparer des petits looks un peu automnales Qui seraient beaux Pis en même temps je vais faire du ménage Parce que t'sais les robes d'été je pense plus vraiment les porter Fait que t'sais je pourrais faire un petit switch là Un petit remaniement dans tout ça J'avais commencé à le faire un petit peu à matin Avec ses petits tops d'été Fait que j'ai soufflé J'ai mangé pis j'ai monté vite les morts je pense Fait que c'est pas mal ça gang J'essaie de trouver un petit spot sur ma tablette pour vous déposer Ça veut dire qu'à soir oui il va falloir que je me remaquille Et que je refasse un test Moi c'est le démaquillage que je trouve tellement chiant honnêtement là Fait que ça faut pas que j'oublie de vous montrer mon tapis aussi Je vais vous montrer notre souper et tout ça et tout ça Mais après ça sera tout Fait que checkons des outfits Zut je pense qu'il fait trop noir J'essaie de vous montrer Non on le voit Voyez-vous les spots jaunes Que j'avais oublié de vous montrer dans le dernier vlog Parce qu'au début je sais pas si vous rappelez de l'histoire Lili elle avait vomi Pis quand j'ai nettoyé j'avais juste trouvé le lendemain Il le vomi fait que c'était sec Fait que j'ai sorti ma petite machine bicelle Pis en tout cas je parlais avec des nettoyeurs de tapis Pis il était convaincu que c'était le vomi qui a décoloré Parce que c'est comme en laine pis en viscose Pis ça a changé de couleur Mais non parce que j'ai refait un test autre jour Et ça me confirme ce que je pensais C'est vraiment l'eau Fait que tu sais c'est vraiment poche dans le fond comme tapis Parce que si elle vomi dessus ça va le refaire Fait que je me dis ben je devrais peut-être tout le décoloré partout Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Marianne elle disait ça pourrait faire un effet comme Tu sais comme de la texture Mais moi je pense qu'il faudrait peut-être plus que je le mette tout comme ça Fait que je trouve qu'il a juste l'air sale Fait que dites moi qu'est-ce que vous préférez Ici il est tout beau là Voyez il est plus gris uniforme C'était comme un peu la même couleur que le sofa C'était trop beau Mais là ça sera plus ça Fait que avec Superbicel Voyez il y a eu un autre vomi quand il était malade Dans les dernières semaines ici Mais avec Superbicel je comptais comme toute Le passé pour le mettre uniforme Mais je sais pas si c'est une bonne idée Je sais pas si je peux le faire teindre mettons J'ai aucune idée Hummm J'ai faim C'est Pat qui cuisine ce mois-ci Et à soir on mange un bol méditerranéen De bien que je suis pas capable de dire sur mon famille Je mettrai la recette dans le bord d'info Mais c'est très simple j'ai une recette vraiment similaire justement dans mon deuxième livre On mange 3, on mange 4, on mange 5, on mange 6, on mange 7, on mange 8, on mange 9 Non 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 lui pas Non mais il n'est rien c'est pas ça On est dans l'avant Dernier épisode dans saison 3 du sex ed Pis là en tout cas on a comme peur Mais qu'est ce qu'il va se passer genre je suis limite en train de pleurer J'espère qu'il n'y ait rien arrivé J'espère 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 Oh je suis pas bien Ok on va aller changer les idées J'ai oublié qu'il fallait que j'aille magasiner de la déco en ligne Ça va faire du bien Pis après pratiquer mon makeup J'allais dire qu'il est rendu tard Il est 9h11 J'arrête pas de voir 9h11 ou 11h11 depuis comme 3 semaines facilement Je vous jure c'est comme à chaque jour que ça arrive C'est tellement bizarre Mais là en tout cas je l'ai remarqué J'ai pris ma caméra spontanément à ce moment là Donc pour terminer le vlog mais pas ma soirée Même si il est déjà tard je voulais vous montrer un peu Qu'est-ce que j'ai trouvé sur différents sites de déco Le problème c'est que je vais pas finir par commander T'sais comme 2-3 cossins de tous ces sites là Je vais faire des choix mais j'aime ça laisser mes onglets ouverts Comme ça j'ai le temps de réfléchir une couple de jours Pis d'imaginer un peu les items t'sais dans mon décor Fait que je vais vous montrer En fait ça a pas rapport mais je viens de trouver qu'il y a des antiquaires en ligne Fait que là quelqu'un qui a bien du temps là ça peut être le fun à checker Parce qu'on en a pas toutes proches de chez nous T'sais moi longtemps j'ai pensé qu'il y en avait vraiment pas proche de chez nous Mais t'sais des fois je sais pas J'ai trouvé à date des... il y avait des petites boîtes cute là vintage Sinon j'avais pensé regarder sur la boutique de Fanny Mon amie Fanny J'ai jamais rien acheté sur son site J'ai jamais pu encore aller l'avoir à Rimouski Mais en tout cas je trouvais ces bols là tellement beaux Ils vont aller sur ma wishlist de Noël si jamais je les achète pas Je me disais que ça serait beau dans mon espèce de buffet que j'ai dans la cuisine C'est là beaucoup que j'aimerais changer ma déco Une autre petite boutique québécoise que j'aime bien c'est Bégonia Maison Ils ont vraiment des beaux paniers, des beaux trucs Puis il y a cette housse de coussins à pompons Trop mignonne genre en solde à 30$ Fait que ça je serais game d'acheter juste ça mettons sur la boutique tellement je le trouve beau Puis sinon Simon je vous ai demandé c'est quoi vos favoris là sur Insta Puis j'avoue que Maison Simon ils ont tout le temps des belles affaires Puis des prix vraiment juste Alors ça c'est pas de la déco mais je m'ai demandé si... Parce que j'aime pas trop mon support à cellulaire Puis je m'en sers souvent quand je fais des IGTV, des choses comme ça Fait que en tout cas c'était 14$ Fait que c'est ça à suivre Mais tu sais j'aimerais ça changer peut-être un petit peu mes housses de coussins Des choses comme ça Je voulais regarder aussi Opposite Wall Est-ce que je change quelques illustrations que j'ai Bon pas de ce genre là Mais tu sais y'en ont vraiment dans tous les styles encore une fois Tu sais ça je trouve ça full beau Sinon j'ai H&M Home Je voulais vous partager mes petites trouvailles Ça je trouve ça très très joli Ça fait très Instagram Très Audrey Rivet j'oserais dire J'aime full ces housses de coussins là aussi Un peu plus champêtre Ils ont des belles couvertures Des housses de coussins y'en ont plein Si vous cherchez juste des housses En tout cas c'est pas mal ça mes trouvailles pour l'instant Des petits mini vases pour mes fleurs l'été Ça j'ai toujours de la misère d'en en trouver là J'en ai acheté un petit peu en friperie récemment Mais je voulais agrandir ma collection Fait que je vais peut-être prendre ça Mais voilà voilà où j'en suis pour l'instant Comme je dis je sais pas encore qu'est-ce que je vais acheter là-dedans Mais j'espère que mon prochain vlog ce sera un petit haul déco Ce serait le fun juste faire des petits refresh dans les zones que j'aime un peu moins Tu sais que j'ai jamais su mettre vraiment 100% mon goût Fait que voilà Si jamais vous avez des suggestions de boutiques d'ailleurs Qui sont pas très connus je dis Winners Tout le monde connaît ça Mais si vous avez des sites un peu uniques Comme je dis Béronia Ou la boutique de Fanny Des places comme ça Laissez-moi savoir Parce que je serais bien curieuse de Ben le checker ça Fait que je vous laisse tout le monde Je suis comme vraiment fatiguée Pis faut encore que j'aie testé mon autre make-up Ça n'a pas de bon sens Mais merci d'avoir été là Je vous embrasse Pis ouais vraiment merci de Merci d'avoir pris le temps de De passer sur ma chaîne It means a lot to me Donc à bientôt Lily Le mot de la fin c'est quoi? Elle est fâchée parce que j'avais pas joué C'est ton heure hein Elle me dit aller jouer Lily Elle me répond avec sa queue Ok bye T'enviens t'enviens